Dans cet épisode, nous quittons l'archipel des Sept-Îles et entamons la remontée du fleuve en longeant la côte nord. Nous mouillons d'abord à l'île du Grand-Caoui, où une balade à terre s'impose, puis nous nous rendons à Grande-Baye-Saint-Nicolas. Son approche unique a su nous faire redoubler de prudence et nous a offert une arrivée dans une ambiance bien particulière. Nous y passons un peu de temps avant de continuer notre route vers Tadoussac. Nous quittons la marina de Sept-Îles vers 8 heures du matin et nous mettons le cap sur le chenal de l'Ouest et l'île du Grand-Caoui, située à un peu plus d'une trentaine de milles. Nous serions restés plus longtemps, mais notre désir de faire connaissance avec la côte nord ne nous laissait pas le choix de profiter des conditions météo prévues pour les jours suivants. Nous sommes restés dans cette île dans le même genre de température dans laquelle on est arrivés. On est arrivés dans la grisaille. On a connu l'été pendant 5-6 jours à cette île et on repart dans la grisaille. Et en fait, on profite d'une perturbation parce que depuis notre départ, il y a des vents sous-ouest qui sont soutenus. Ça a été parfait pour la descente. Mais là, on attendait la prochaine fenêtre météo pour être capable d'entamer la remontée. Tout ça, deux basses pressions et on est à la limite de ces deux systèmes-là. Et il y a une basse pression qui devrait se former, qui devrait être un petit peu plus engagée au sud dans les 40 prochaines heures. Ça va nous amener même des vents nord dans l'année prochaine nuit, un petit peu dans la journée de demain. Donc là, on profite de ça. La mer doit être quand même relativement calme, vent léger, variable, sauf que c'est pas une température qui est nécessairement invitante. Donc là, on profite de ça, on va faire un petit peu de moteur aujourd'hui. On aurait été capable de faire de la voile la nuit prochaine. Si on décide de partir vers minuit, une heure du matin, on verra ça. Puis dans la journée de mardi, de toute façon, ici, on est jusqu'à mardi, mardi vers l'heure du souper pour profiter devant est, nord-est, le temps que la basse pression passe. Puis dans le fond, l'objectif suivant, c'est d'aller à Granby-Saint-Della. Et là, de subir le vent d'ouest de mercredi. Et normalement, jeudi, vendredi, il y a un autre système qui s'installe. Puis on devrait encore bénéficier de vents favorables pour être capable de s'en aller vers Saint-Pancras ou Vecamou. Donc, tranquillement, pas vite, là, progresser sur la côte, non. Donc, aujourd'hui, j'estime un 7 heures de moteur pour aller à Granby. Les marines au Kinzer, parce que ce que ça dit après leur séjour à cette île, c'est partagé. On a des trucs qui fleurissent, que tu me dis hier, puis sinon, notre basilic, sérieux, là, je pense que... Ils survient. Survie. Nos tomates sont encore vertes, là, sont vertes depuis trois semaines. Ouais. Donc, j'imagine qu'ils vont, comme, rougir en remontant. Puis le restant, les rhum marins, que le trip, à fond, coriandre, un peu plus de mise en place de temps. Le temps, le temps, le temps, il y a des affaires, puis ils vont faire une super vie. Ouais. 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 Allez, le projet, mon céphale, c'est tes petits laboratoires. On lance à la barbine. Plus ou moins évitant avec l'usine derrière. Je ne sais pas tout de suite, le vent calme et léger, là. C'est un petit peu plus tard. Alors là, la pointe à la chasse, ils sont notamment tribards. En empruntant le chenal de l'ouest, nous observons les îlées de Ken, représentant la septième des îles de l'archipel. Anciennement, ils se nommaient les cailles de l'ouest ou rochers de l'ouest. Il semblerait que ce soit Jacques Cartier qui ait confondu ses roches affleurantes à plus de 16 mètres au-dessus du niveau de l'eau pour une île. L'é rituelait que ce soitupendé de l'ouest ou hors des déjeuners à l'affirée sur le groupe, car la tête est restée dans le quartier de l'arbre. C'est la grosse-touche, l'on est subinaire. Tu oublie des compte qu'il est un un peu plus de nicoté. L'on est la possibilité d'être venu d'un à plus en plus. Je suis venu à la belle et l'arbreue sur l'arbre et je suis venu, je suis venu à une alléquerie. Ces la tête des t'est protecante. J'ai pas la belle pour l'arbre. Les nommés de l'arbreu sur le barbine, j'ai pas la blessé. Qu'est-ce que tu fais Marie? Je fais, j'en comprends bien. Je fais ton potage de brocoli. Non, c'est pas toi, c'est le mien. Oui, c'est ton potage de brocoli. Moi, j'ai fait de la courche. Oui. Je fais réhydrater quelque chose, mais là, ça ne me satisfait pas. Tu as mis trop d'eau là? Oui, bien là, c'est ça. Il y a bien trop d'eau là-dedans. Oui, mais sinon, c'est comme un moton nœud. Oui, il y a beaucoup trop d'eau. Non, mais tu m'as dit si tu savais pas. Un petit peu à la fois, bien oui, mais... Moi, j'ai hissé la grand voile avec deux riz pour stabiliser un peu le bateau. ... ... C'est bon. C'est bon. Tu vas pouvoir le pâquet. Sous-titrage ST' 501 Musique du générique Musique du générique Musique du générique Nous jetons l'encre dans 4 m d'eau aux alentours de 15 heures au mouillage du fer à cheval. On prena bien soin d'être à l'écart de la barge gisant sur le fond. Les estimations étaient bonnes et les prévisions météo parfaitement justes. Nous arrivons suffisamment tôt pour mettre pied à terre, mais probablement trop tard afin d'atteindre la pointe du Criard et son phare situé à l'extrémité sud-est de l'île. Musique du générique 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 Le genre de différence quand il fait beau aussi? Bon matin! Ce matin, c'est des crêpes. Oui, mais c'est surtout une vision. Oui, c'est qu'on voit quelque chose. Oui, c'est très joli. Et il vente! Oui, c'est pour ça qu'on est venu ici. Bonne décision. Nous montons à bord du pneumatique et nous quittons pour une courte exploration de la portion amont de la baie, dont le fond remonte progressivement, dévoilant un beau sable sur lequel sont déposés quelques cailloux dont la graine humilométrie est plutôt moyenne. C'est parti! Sous-titrage ST' 501 Musique ... ... La marée est en baissante. Nous nous empressons de ne pas rester trop longtemps à l'embouchure de la rivière, car la profondeur diminue à vue d'œil. Allons voir à l'autre bout. C'est comme ta pâte à modeler, c'est vraiment suffisant, mais il va juste s'en mettre sur les doigts. J'adore ça. Certaines parois rocheuses sur le côté ouest de la baie nous apparaissaient comme étant accords à notre arrivée la veille. Il nous était même venu à l'idée d'aller s'y amarrer, mais la présence de boulders sous la surface à la base des flancs rocheux nous a découragés de tenter une telle approche. Nous nous dirigeons ensuite vers deux gauches. deux gros îlots rocheux affleurants sur lesquels d'anciens anneaux d'émarrage devaient être ancrés. Nous y recueillons quelques mollusques et j'en profite pour capter des images de l'endroit. Nous sommes les droits de la cuble et des apertures du coulis. Nous soyons les droits des compétences. Nous sommes les droits de la réunion d'��É�ion d'un des cartes d'émarrer. Nous sommes les droits d'émarrer par filtré. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Là, il y a de la vaisselle sur la table parce que je ne peux plus faire la vaisselle, parce qu'on a un vie variable. Qu'est-ce que tu veux me montrer? Ça, c'est de l'étude mère. Oui. C'est assez facile à identifier celle-là. On a une laminaire. Je pense que c'est d'être pas mal. Je ne la mangerai pas maintenant. Non, je ne sais pas. Non, non, elle est transparente. Elle n'est pas supposée être transparente. C'est superbelle. Une petite laminaire. Bon, laquelle exactement, je ne sais pas. Celle-là, je ne sais pas encore. La tige, la laminaire. Je pense qu'elle est décomposée. C'est une autre. Ça, ça ressemble à être un fucus. Du genre fucus. Peut-être un fucus spiralé, mais un peu petit. Parce que le fucus vesiculeux, il y a des petits points, donc probablement, en tout cas, c'est du genre fucus, ça, c'est sûr, là. Ça, c'est une escopée, une escopée, là. Puis là, on a peut-être des puces d'algues. C'est ce qui grouillait dans l'eau. Oui, puis on a réussi, on a pris plein de petites littorines communes d'Europe. On va arrêter de vous déranger, là. On vous dérange depuis tantôt. Ça grouille de vie, là-dedans. Du zoo plancton. Grande Baie, Saint-Nicolas. Ça, complètement hors chenal d'entrée. Un beau fond de sable. À la mer base. 40 cm. 40 cm. L'importance de coller des roches à l'entrée. Ça, c'est doit. Constantine. Lors de notre balade, Éric percute un objet flottant sous la surface et en le suivant, j'accroche également le même truc. Une courte investigation nous rend compte de la présence d'un corps mort qui visiblement n'est plus entretenu. Il représente assurément un danger, car même en mer basse, les deux bouées complètement recouvertes d'algues et de moules sont invisibles. Musique 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 Il veut du réseau sur le téléphone. Musique Musique La Roquelle, la Bimba ! 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 La Gartin, il a mis peau ! Ce que je retiens de la Grande-Baie-Saint-Nicolas, c'est que quand on est arrivés, on ne voyait absolument rien. C'était digne d'un pirate des Caraïbes. Mais dès le lendemain, quand on est allé faire notre balade en dinghy, il faisait beau. On s'est ancrés dans quelque chose comme un pied d'eau. On est allé faire le tour de l'entrée vraiment avec le pneumatique. Puis là, c'était vraiment agréable. Les filles ont fait la chasse aux mollusques. Ils ont cueillis ça, mis ça dans le bac à vaisselle. On a fait de l'exploration où on a regardé nos mollusques tout l'après-midi. Puis après ça, on est allé les reporter. Ça faisait partie, ça va identifier tout ça. Puis c'était merveilleux. C'est ça, une belle grande baie. Puis à Marie-Bas, d'aller jouer dans la boue, je pense que ça a été l'activité des trois enfants de l'équipage. Oui, la baie, c'est super grand, c'est vaste, c'est naturel. Le seul bémol, ce sont les voitures, les camions, surtout les camions qui passent. Quand il a vanté très, très fort, ça n'a pas trop paru parce que le son était un peu dilué, si on veut, dans l'ensemble. Mais le soir, je me souviens, la deuxième soirée, en fait, ça a été plutôt calme. Et là, on entendait aussi avec le brouillard. C'est incroyable, on entendait très, très bien les moteurs. Ça vient enlever un peu du cachet, si on veut, de la baie. Mais à part ça, c'est un endroit génial. Un petit bémol, par contre, par vent soutenu du sud, avec une forte houle du sud-soudouest dans ce secteur-là, pourrait s'avérer délicate. Le temps d'entrer, de se mettre à l'abri, finalement, du flanc rocheux, du côté ouest de la baie. Il a fini son verre de bain dans le demi-duit. Ça, c'est beau. C'est beau.